Bien, jusque là on a vu la création de la base de données, on a vu la création des tables, on a vu la création des clés primaires, on a vu la création des clés secondaires, aujourd'hui on va voir les requêtes selects. On va voir les requêtes selects sur une table, les requêtes selects sur plusieurs tables, on va faire les conditions sur un select, on va voir les jointures et on va voir comment on peut trier des données quand on veut les afficher, comment on peut les regrouper à l'affichage. Nous allons utiliser cette base de données dbcom, on va afficher ici le schéma de base de données. On a la table client, on a le numéro de client, le nom, le prénom, l'adresse, la ville, le pays, la date de naissance et la fonction. Ici on a la table commande, la table commande, on a le numéro de commande et la date de la commande. Ici on a la table produit, on a le numéro de produit, le nom du produit, le prix d'achat et le TVR. On a une table ligne commande qui relie les trois tables client, produit et commande, et là une clé primaire qui est le numéro de ligne commande, on a le numéro du client qui est une clé étrangère qui vient de la table client, le numéro de commande qui est une clé étrangère qui vient de la table commande, et le numéro du produit qui est une clé étrangère qui vient de la table produit. On va essayer de remplir cette table là. Alors remplir la table produit, je prends le produit 1 par exemple, nom du produit je mets table, le prix du produit je mets 2000, la TVA je fais 20%. Alors là il y a une erreur, je fais 1. Le numéro de produit 2, le nom du produit je mets unité centrale, le prix il est à 4000 et la TVA il est toujours de 20%. Je prends par exemple le troisième produit, je mets le nom du produit par exemple, je mets clavier, le prix il est à 200 et la TVA il est toujours à... je vais faire une simulation à 19%. C'est juste pour nous servir au niveau de la requête. J'exécute ici pour savoir que les données que j'ai saisies au niveau de ma table sont toujours là. Je prends la table de commande par exemple, je fais, ça c'est la table de commande, je prends la table de commande, il faudrait que je commence au niveau du remplissage des tables, je commence avec les tables qui ont des clés primaires, les clés primaires qu'ils ont fournies comme clé étrangère ailleurs. Si je suis en train de remplir par exemple la table de commande sans remplir la table de commande, il ne va pas accepter les données parce qu'il va chercher une valeur d'une clé étrangère qui se référence à une clé primaire dans une autre table. Il ne la trouve pas, il n'accepte pas la saisie, il n'accepte pas le remplissage. Je fais une commande 1, date de commande je fais 12, 12, 12, j'ai une erreur, là je fais n'importe quoi, 12, la commande numéro 2, je vais la faire aujourd'hui, je vais revenir le 25, 10, 2013, j'ai fait le 15 et je fais une troisième commande par exemple qui a été faite le 24, 10 et 13. Alors j'ai enregistré trois commandes, je vais prendre, je vais remplir des clients, alors j'ai le client 1, le nom du client Alawi, le prénom Mohamed, l'adresse 3 rue Gauthier, la ville Casablanca, le pays Maroc et la date de naissance je mettrai le 12, 12, 12, de 1980 par exemple, la fonction chef de service, je prends un deuxième, client 2, je revois, 33 rue Mohamed 5 et puis ville Rabat et Maroc il est né le 12 12 61 par exemple et je mets la fonction il est quoi ? fonctionnaire bien alors j'ai la table commande j'ai la table produit qui est pleine maintenant il me reste la ligne commande alors la table ligne commande elle correspond si je vois le schéma ici de la base de données c'est elle qui regroupe réellement toutes les commandes alors ce que je vais faire je vais rajouter un champ dans la table ligne commande dans la table ligne commande je vais faire touche droite je fais création après on va voir avec SQL comment on pourrait ajouter un champ dans une table déjà existante je vais faire par exemple la quantité et je mets c'est un réel alors je n'autorise pas le nodule ici je n'autorise pas là je ne l'autorise pas là et je ne l'autorise pas ici j'enregistre il ne veut pas enregistrer on va sortir de là et on va sortir de là maintenant j'enregistre il ne veut plus qu'est-ce qui me dit l'enregistrement des modifications n'est pas autorisé cette modification nécessite que l'étape suivante soit supprimée ligne commande on l'a déjà fait non ? je ferme par précaution toutes les tables j'enregistre je vais la fermer je crois que c'est le schéma qui fait ça je vais fermer ça aussi oui oui il s'en fout alors j'enregistre il ne veut pas je ferme ça aussi non bien je vais faire touche droite et je fais création maintenant j'ajoute un nouveau champ qui s'appelle quantité je dis que c'est un réel et j'enregistre il ne pose pas de problème je vais lui dire ça autoriser le nul c'est ça le note nul quand c'est décoché c'est note nul j'enregistre il ne veut pas je crois que j'ai quelque chose qui est bien bon je le laisse pour le moment je laisse ça pour le moment et j'enregistre il ne veut pas bien je vais voir ma ligne courante je fais touche droite et je fais les 200 premières lignes alors je vais voir ma table commande est-ce qu'il va bien oui je vais voir ma table client est-ce qu'il va bien oui et je vais aller sur ma table ligne commande bien je vais remplir je vais dire ça c'est le numéro de ligne commande je mettrai 1 je dis le client numéro 1 il a fait la commande 1 il a pris le produit 1 il a pris le produit 1 avec la quantité par exemple 100 le même client la deuxième la même le qu'est-ce que j'ai ici dans une commande c'est une deuxième commande le client 2 le même client 1 le même client 1 la même commande 1 il a pris le produit 2 et on en a pris 20 dans la quantité ça c'est une clé qui n'a pas de signification ici le même client le deuxième client 2 qui a fait la même une deuxième commande 2 qui a pris le produit 1 et qui en a pris 50 d'accord une quatrième commande une commande c'est une commande 2 le numéro de client 2 dans la même commande d'accord il a pris le produit 2 et on en a pris 2 20 pour faire la différence alors c'est ça qui assure c'est cette table là qui assure la correspondance entre les tables clients produits et la table la table commande très bien j'exécute tout va bien maintenant je peux commencer mes requêtes mes requêtes SQL alors ce que je veux comme requêtes simple alors je mets une nouvelle requête ici je fais pour garder les bonnes habitudes use comment les s'appellent on va se donner dbcom d'accord et j'exécute alors si la question est si je veux afficher tous les produits si je veux afficher la liste des produits qu'est-ce que je fais pour afficher alors tout ce qui est affichage la clause on utilise la clause select alors je fais select maintenant la clause select qu'est-ce que je veux afficher toutes les informations dans le cas où c'est toutes les informations je fais étoile et je vais lui dire d'où je vais afficher front j'affiche à partir d'où j'affiche à partir de la table client produit voilà alors si j'exécute ça select select étoile from produit et j'exécute il va m'afficher le numéro du produit le nom du produit le prix d'achat et la TVA finalement quand je fais select étoile from une table il m'affiche le contenu global de la table que ça soit les champs c'est à dire tous les champs le numéro le nom le prix et la TVA c'est à dire en horizontal et toutes les données en vertical il m'affiche toute la table maintenant si je veux afficher que le nom du produit et le prix d'achat je vais laisser cette requête tranquille juste pour le pour le rappel et je vais créer une deuxième requête si je veux afficher par exemple si je veux afficher que le nom le nom du produit et son prix d'achat par exemple pour la pour la fiche pour la liste pour les commerciaux il me demande la liste des prix d'achat pour négocier la liste des prix d'achat des produits et des prix d'achat il veut l'imprimer qu'est-ce que je vais lui dire regardez je vais lui dire select select et là je spécifie les champs je vais lui dire select quoi nom t virgule prix bon normalement je devais écrire tout ce qui est en majuscule en majuscule et tout ce qui est en minuscule en minuscule mais SQSRV on ne fait pas la différence on ne respecte pas la casse même si j'ai écrit un champ en minuscule et je l'appelle en majuscule il le retrouvera il le reconnaîtra en fait bien je fais nom P prix comment je l'ai appelé prix achat prix 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 from produit, alors select mon P prix achat from produit, regardez j'exécute, il m'affiche ici que le numéro, que le nom du produit et le prix d'achat, même moi celui qui va utiliser cette requête là, il voudrait avoir des entêtes de colonnes significatives. Par exemple, je veux au lieu d'afficher nom P, je voudrais qu'il affiche nom du produit et au lieu qu'il m'affiche prix d'achat comme ça, il me fait prix espace achat. J'utilise ce qu'on appelle, alors si vous avez vu le cours numéro 4, je les ai traités, on a vu les aléas mais à l'intérieur des vues. Alors je fais nom P et j'écris as, alors si vous avez un aléas normal, ça veut dire un aléas sur un mot, vous n'avez pas besoin de crochet, par contre si vous avez un aléas sur deux ou trois mots, vous avez besoin de les mettre entre crochets. Comme dans le cas ici, je veux faire entre crochets là et là, je veux faire nom du produit, prix d'achat ici, je vais mettre as et je vais mettre entre crochets prix, prix d'achat, j'ai écrit, j'ai moins écrit tout ça, alors je vais faire prix d'achat. D'accord? Lorsque je fais, je sélectionne et j'exécute, il faut être sûr que vous êtes toujours ici dans le db.com, c'est celle-là la base de données, parce qu'on a oublié le use ici. Il faut être sûr que vous êtes sur la bonne, sur la bonne base de données. J'exécute et là, regardez ce qu'il m'a fait ici. Là, il m'a écrit, nom du produit et là, il m'a écrit prix d'achat au lieu des noms d'achat tels qu'ils sont dans la table, parce que mon utilisateur final ne sait pas, ne connaît pas la construction de mes tables, ni la nomenclature de mes champs. Maintenant, je voudrais la liste des produits, la liste des noms et des prix d'achat, des produits dont le prix est supérieur, est strictement supérieur à 200. Alors, je laisse mes aléas. Qu'est-ce que je vais lui dire? Pour faire une condition, on utilise la clause where. Je vais lui dire where. Where quoi? Celui-là plutôt where prix d'achat est supérieur, strictement supérieur à 200. Et je vais voir, c'est celui-là, le clavier qui ne va pas être affiché. Ça marche. Je vais exécuter. Là, il m'affiche que la table est l'unité centrale. C'est-à-dire qu'il m'affiche que les produits dont le prix d'achat est supérieur à 200. Bien. Maintenant, je veux qu'il m'affiche les données ordonnées par prix d'achat. C'est-à-dire qu'il commence par le plus petit prix vers le grand prix. Ou par le grand prix, par le petit prix vers le grand prix. D'accord. Qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je vais lui dire, tu me les ordonnes, tu me les ordonnes. Je vais lui dire order by prix d'achat. Si j'exécute, regardez qu'il est déjà ordonné. Il est déjà ordonné. Si j'exécute, il m'affiche par order by prix d'achat. Alors, si je veux un tri. Alors, le tri, ce n'est pas seulement sur les chiffres. Vous pouvez trier sur n'importe quel champ. Order by prix d'achat. Mais cette fois, je veux d'une façon descendante. C'est-à-dire du plus grand au plus petit. Qu'est-ce que je fais? Je fais order by prix d'achat. Et j'écris DESC. Ça veut dire descendant. Ça, c'est la syntaxe. Alors, regardez qu'il y a 2000, 4000. Ça va être 4000, 2000. Mais toutes les lignes, regardez, c'est l'unité centrale qui vient prendre sa place ici. Alors, ça, il faut savoir une chose. Chaque requête SQL ne contient qu'un seul where. Et il ne contient qu'un seul order by. Maintenant, si je veux faire des order by sur plusieurs champs. Ça veut dire que je veux qu'il me trie. Dans mon cas, ce n'est pas faisable. Mais je veux qu'il me fait un tri sur le nom du client puis le prénom du client. D'accord? Et qu'il me redonne mes clients par ordre alphabétique du nom puis du prénom. Qu'est-ce que je fais? Je fais la chose suivante pour qu'on change un peu de table. Je fais alors pour sélectionner, c'est toujours SELECT. Ça vous servira de rappel. Je fais, par exemple, directement étoile pour le moment. Je fais FROM pour la table. C'est la table client. Je fais ORDER BY. Et là, je lui donne les champs. Je fais NUM C. Je fais, par exemple, NOM C. NOM C. Et lorsque je vais exécuter cette requête-là, il va m'afficher par ordre de NOM et puis par ordre de PRÉNOM. Ce qui se passe, c'est qu'il est l'ordre. Par exemple, quand il effectue cet ordre-là, il commence par ordonner les NOM. Et lorsqu'il tombe sur deux NOM qui ont la même valeur, par exemple, ALAWI ALAWI ALAWI. sur le même ordre que je vais lui donner ici. Ça marche? Bien. Ça, c'est pour... Alors, on a vu le SELECT pour sélectionner. Le FROM, on met la table à partir de laquelle on sélectionne. Le WHERE, si j'ai des conditions. Et l'ONDER BY, pour ordonner. Maintenant, si je veux, les clients dont le prénom. Si je veux, par exemple, les clients qui ont un prénom qui est égal à ALI. Qu'est-ce que je veux faire? Je mets une deuxième requête ici. J'enlève ça pour qu'on n'arrive pas à le voir. Et on va reconstruire. Qu'est-ce que j'écris? J'écris SELECT. Par exemple, je ne veux que le NOM, NOM C, VIRGULLE, PRÉNOM, C, FROM CLIENT. Et qu'est-ce que je veux? Je veux les clients dont le NOM est égal à ALI. WHERE, PRÉNOM, C, est égal à quoi? À ALI. Alors, lorsque je veux une valeur, lorsque le champ est de type chaîne de caractère, dans notre cas, NVAL CHARLES, qu'on avait créé, je mets la valeur de comparaison. Je la mets entre apostrophes. Si c'est un numérique, si le champ est numérique, je mets la valeur sans apostrophes. Je mets égal à ALI. Et je vais voir, est-ce qu'il va m'afficher celui-là? Il ne va m'afficher que ACHORI ALI. Je sélectionne. J'exécute. Et là, il m'affiche tout celui-là. D'accord? Maintenant, regardez. Si je vais aller, si je sélectionne ça, seulement pour voir. Si je veux, par exemple, les clients dont le nom commence par la lettre A. Comme celle que vous faites sur Facebook. Quand vous tapez, il faut savoir ceux qui commencent avec la lettre. ACHORI ALI. Comment je fais? Alors, au lieu de faire égal, par exemple, je fais un SELECT. Je fais un SELECT nom, prénom, pour un client. Et là, je veux les noms qui commencent avec la lettre A. ACHORI ALI. Alors, je fais where non C est égal à... Non, ce n'est pas égal. Je fais where non C like. D'accord? Et je mets un apostrophe. Et je mets A. Et je mets pourcentage. Like A, pourcentage. Alors, le like A, pourcentage, veut dire quoi? Le like, il ne marche que sur les champs de type caractère. Il ne marche pas sur le numérique. Vous ne pouvez pas faire du like dans le numérique. Like A, pourcentage, ça veut dire qu'il commence par la lettre A. Et peu importe ce qu'il y a derrière. L'essentiel, quand il trouve like A, pourcentage. Hop. Il me fait ce dont le nom commence par A. Si c'était le prénom. Prénom C, like A, pourcentage, il ne va vous sortir que A. Ça marche? Pourcentage. Si je veux maintenant, les noms. Les liants dont le nom finit avec la lettre D, par exemple. A votre avis? Ça doit être pourcentage D. Vous voyez qu'il est dans une logique humaine. Ce qu'on est en train de faire. Voilà. Il me sort. Mohamed, il y a un dé à la fin. Ali, il n'y en a pas. Ça marche? Alors, lorsque vous voyez que lorsque vous tapez, lorsque vous tapez quelques lettres et vous cliquez sur rechercher, et là, il vous sort les données qui commencent avec ces lettres-là. Vous êtes en train d'exécuter des requêtes. Peut-être que vous êtes en train d'exécuter des requêtes avec des likes à droite et à droite. Bien. Maintenant, je vais exécuter des requêtes sur plusieurs tables. Regardons notre schéma de base de données. Je voudrais, par exemple, afficher chaque client, pour chaque client, le nom du client, le prénom du client. D'accord? Les commandes qu'il a faites. Ça marche? Alors, la date de la commande. Le numéro du produit qu'il a commandé. Le prix du produit qu'il a commandé. La TVA du produit qu'il a commandé. Et c'est, je vais agrandir. Et c'est la quantité qu'il a commandé. Ça marche? Je veux, je veux, par exemple, avoir un liste de commandes d'un client. Des clients, en général. Je voudrais avoir son nom, son prénom, le numéro de la commande. La date de la commande qu'il a fait. Le produit qu'il a commandé. La quantité qu'il a commandé. Et après, on va voir les champs calculés. Ça marche? On y va. Alors, c'est le même principe. Je reste dans la même requête. Je reste dans la même. Alors, ici, je mettrai un autre commentaire. Et je dirai requête sur plusieurs tables. Je vais commencer à faire des conneries parce qu'il me faut 2-6 pour qu'il considère ça comme un commentaire. On va y aller. Bien. Alors, premièrement, tous les champs que je veux afficher, ils sont devant select. Tout ce que je veux afficher, il est devant select. Maintenant, je ne suis pas en train d'afficher des champs à partir d'une table. Je suis en train d'afficher des champs à partir de plusieurs tables. Alors, il est préférable que lorsque vous travaillez sur des requêtes SQL, sur des selects sur plusieurs tables, de référencer le champ par la table d'où il vient. Ça a deux avantages. Le premier, la recherche SQL devient plus facile puisqu'il sait ce champ-là, il va le chercher dans quelle table. Le deuxième point, c'est que lorsque vous avez des champs qui ont le même nom dans des tables différentes. Par exemple, le nump, vous le trouvez dans le numéro de produit, dans la table produit et dans la table link command. Alors, si vous faites nump, tout court, et vous lui spécifiez plusieurs tables, il va vous afficher une erreur. Il va vous dire ce nump, il n'a pas à partir. Lequel tu veux afficher. Alors, ayez ce réflexe-là. A chaque fois que vous travaillez sur plusieurs tables, vous mettez la table, point le champ. On va y aller. Alors, je fais select. Et là, je commence. Je commence par le client. Alors, je fais client. NUM.NOMC AS On va faire mieux. Ce qu'on va faire ici, regardez. Je vais mettre le nom et le prénom dans la même colonne. Je vais le concaténer. Je vais mettre plus. La concaténation, il se fait commencer. Et je fais client. Point. Nom. Plutôt. Prénom. C. AS Et là, je mettrai Par exemple, je mettrai seulement Clear. Ça va s'afficher comme ça. Alors, j'exécute pour voir si ce que je dis est vrai. J'exécute. Je crois qu'il me faudrait ça. Et ça. Je fais un select norm. Ah oui, il me faut un from. Il me faut un from. Il me faut un from. From. Bon, pour le moment, ça va être que la table client. J'exécute. J'exécute ma requête. Voilà. Elle marche. Regardez. Que dans l'entête, ce qu'il a fait lui. Il a fait client. Point. C. Plus. Client. Point. Prénoncé. C'est-à-dire qu'il les a concaténer. J'ai un petit problème. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Je vais concaténer avec. Je mets entre apostrophe. Je mets un plus ici. Et je mettrai un espace là. Et là. Il m'affiche. Comme ça. Achouré Ali Mohamed. Alors oui, ce qu'il a fait ici. Bien. Je vois ma requête. Ça, c'est juste pour nous amuser. Pour faire des requêtes. Qui ressemblent à des choses qu'on imprime. Bien. Alors, je fais client.noncé. Plus client.as.client. Virgule. Je fais. Qu'est-ce que je veux aussi? Je veux le numéro de la commande. Le numéro de la commande. La date de la commande. Alors, ça va être la table commande. Point. Poire num. Commandes. Virgule. Commandes. Point. Date commande. C'est ce que je veux. Moi, je veux que ça soit comme ça. Virgule. Je fais ouais. produit, produit point non produit, produit point prix d'achat, moi aussi, et je mettrai la quantité, produit, où est-ce que je suis, il est là, produit point, non c'est pas produit, ligne commande point la quantité commandée, c'est ça, ligne commande point quantité commandée, ça me suffit, et je vais faire un petit champ, je vais faire un petit champ qui m'affichera le prix d'achat fois la quantité commande, ça marche, je vais faire le prix d'achat fois la quantité commande, après je vais arranger ça avec des aléas et tout, ça aura l'air joli à la fin, je fais, je mets un crochet, ici et un crochet là, je vais lui dire, produit point, sur l'extérieur, point prix, achat, je ne le retrouve pas, point prix, achat, d'accord, fois, fois quoi, fois ligne commande, ici, je ne suis pas obligé de mettre les, fois ça, alors ça fois ça, et je vais lui dire, as, je vais mettre les lettres en majestule pour respecter la norme, as, je vais faire total, allons voir, est-ce que ma requête, elle marche, regardez, je vais exécuter, et il me dit, commande point nul comment ne peut pas être lié, pourquoi, parce que je suis en train de faire des champs dans un select, et qui viennent à partir de tables qui n'existent pas dans le forum, qu'est-ce qu'il me faut, il me faut ajouter dans le forum, toutes les tables qui ont participé à cette requête, ça marche, j'y vais, alors je ne sépare dans le forum, je fais toutes les tables qui participent à la requête, et je fais, je ne sépare avec une virgule, je fais front client, qui sont les tables qui ont participé, client, commande, ligne, commande, et produit. Et je vais m'induire à l'erreur, ici, on y va, je sélectionne, et j'exécute, regardez ce qu'il m'affiche, regardez combien de fois il m'a affiché, ce n'est pas la réalité ça, il est en train de répéter, pourquoi, parce que je n'ai pas fait de jointure, pour qu'il me donne la réalité réelle, pour chaque produit, pour chaque client, ce qu'il a commandé, et la quantité qu'il a commandé, je vais assurer la relation dans ce schéma, ici, je vais lui dire, tu m'affiches où est-ce qu'il est mon schéma, il est là, je lui dis, tu m'affiches les clients, et tu prends pour chaque numéro de client, tu le cherches ici, d'accord, tu vois la correspondance avec le produit, tu prends cette valeur de ce produit là, tu la cherches ici pour m'afficher le nom et le prix d'achat de ce produit, d'accord, et tu me prends par exemple ici le produit, et le numéro de commande correspondant, et tu le cherches ici, tu me sors la date de commande, de là, pour ne me sors pas des bêtises, pour chaque numéro de produit, il doit aller chercher sa valeur, il prend un numéro, pour chaque numéro de client, il doit aller chercher sa valeur ici, et prendre la valeur du numéro de la commande, prendre la valeur du numéro du produit, cherche ce numéro de produit ici, il m'affiche son nom, le nom correspondant et le prix d'achat correspondant, me cherche le numéro de commande là, et il me sort ce numéro de commande et la date de commande correspondante, sinon il va me sortir des données qui n'ont aucune signification. pour faire cette jointure, qu'est-ce que je fais ? Regardez combien d'éléments il m'a mis, il m'a mis des conneries ici, pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait la jointure, je n'ai pas lié les tables entre elles, alors les jointures par lesquelles je devais passer, je vais lui dire, qui c'est qui redrope les clés primaires et clés étrangères ? C'est cette table là, c'est la table ligne commande, alors je vais lui dire where, ça c'est la jointure, where client.numc est égale à ligne commande.numc, ça j'ai assuré cette relation là. On avait dit que dans une requête SQL, on n'a qu'un seul where, tout ce qui reste après les autres conditions, ils sont faits avec des AND et des OR. les AND et les OR de l'enlégique mathématique. Et je vais lui dire, AND que ligne commande.num commande est égale à la commande.num commande, pour assurer cette relation ici, AND, ligne commande.num p est égale à produit.num p, et comme ça je suis dans l'intégrité référentielle. C'est à dire, je cherche un client, il va prendre un client ici, il va chercher son numéro, il va voir quel numéro de commande il est là. Ce numéro là, il va le chercher là, il va m'afficher cette date de commande correspondant. Et puis, il va voir quel produit correspond au client, par exemple numéro 1. Il va trouver que c'est le numéro de produit numéro 2, il va le chercher ici. Il va me sortir le prix d'achat correspondant à ce produit là. Et c'est la table ligne commande normalement qui regroupe les correspondances entre les valeurs des clés étrangères. Bien, je continue, je fais WHERE, alors je commence de client vers ligne commande. WHERE client.num c est égale à ligne commande, j'espère qu'il me la donnera, .num c. Ça c'est la première condition pour que je commence. AND, produit, alors le sens de l'égalité n'est pas important. Que vous commencez ligne commande.num c est égale à client.num c, ou que vous mettez client.num c, c'est la même chose pour lui. Ça marche ? Et je fais AND, ligne et commande, point nump, point nump est égale à... point nump est égale à produit, point nump est égale à produit, point nump. And, qu'est-ce qu'il reste ? Alors on a fait le client, point numc, ligne commande, point nump, il me reste... Alors le client, le produit, il me reste la commande. So, AND, ligne commande, point numcommand, c'est numcmd, est égale à commande, point numcmd. On va voir ce qu'on a fait. Regardez combien de données j'ai ici. Sans la jointure, c'est des données qui sont pratiquement erronées. Et lorsque je vais sélectionner ça, et je vais exécuter, il va m'afficher que les données réelles. J'ai Alawi Mohamed qui a fait deux commandes. Une commande sur... Il a commandé une table à 2000 dirhams, il en a acheté 100. Le total, il est à 2000 dirhams. Il a commandé, pour la même commande, dans la même commande, il a commandé une unité centrale à 4000 dirhams. Il en a acheté 20. Le total, on dirait une facture réelle. Vous voyez l'intérêt des jointures ? Ils vous permettent d'avoir des requêtes qui vous affichent réellement la réalité. Sans les jointures, on a vu qu'il a multiplié le nombre de lignes dans la table, ligne commande, fois le nombre de lignes dans la table commande, fois le nombre de lignes dans la table produit, fois le nombre de lignes dans la table client. Il m'a affiché des conneries. Maintenant, je vais travailler un peu sur mes aléas. Nume commande, là, je mettrai ici, entre crochet, je vais lui dire commande. commande, je peux me permettre maintenant, commande, et je fais comme ça, rien ne m'empêche, il va m'afficher commande numéro 1. Et puis, ici, je mettrai date de la commande, pour avoir des affichages corrects. Ici, je mettrai numéro du produit. Ici, je mettrai, alors, ça c'est quoi ? C'est le nom du produit. Je mettrai seulement produit, par exemple, au lieu de nom du produit. Le prix d'achat, je mettrai seulement prix. Ici, dans la quantité, je mettrai quantité commandée. Quantité commandée. Ça marche. Et j'ai déjà fait un aléas là-bas. Alors, je prends, je sélectionne ma requête pour voir quels seraient les résultats. J'exécute. Et là, j'ai un affichage. Client, là où j'ai le nom, le prénom. Commande numéro, et là, j'ai le numéro de commande. Date de la commande. Le produit, c'est une table. Le prix correspondant. La quantité commandée. Et le total. A.P. Et comme ça, ma requête, elle est significative. Maintenant, je voudrais qu'il m'ordonne ces commandes-là, qui commencent par les dernières commandes, et ainsi de suite. Les gens, ils ne veulent pas voir les commandes d'il y a un an. Alors, dans un affichage, moi, je voudrais qu'ils m'affichent les dernières commandes. Les dernières commandes, ça veut dire les plus petites ou les plus grandes dates. Les plus grandes dates. Et je fais, ici, je fais un order, je vais la faire en majuscule, order by, où est-ce qu'il est la date de la commande ? Il est, il est en deuxième, alors j'ai un, un, deux, trois, c'est la troisième, ou la quatrième. Voilà, ici, order by, commande, point, je fais un ctrl-c, ctrl-v, order by date de commande. Mais là, là, il va m'afficher des plus anciennes vers les plus récentes. C'est-à-dire, il va m'afficher d'il y a dix ans. Moi, je ne veux pas. Je vais lui dire qu'il m'affiche du plus grand au plus petit. Comme ça, il m'affichera les dernières commandes qu'on a effectuées. Je fais, qu'est-ce que je fais ? D, E, S, C. Descendons. Pour que vous soyez au courant de pourquoi on fait de l'order by, pourquoi on fait de groupé, ainsi de suite. Alors, regardez un peu le résultat que ça va donner. Je vais exécuter ma requête. Là, il va m'afficher celui du 15-10, du 15-10, du 15-10. Bon, ça tombe bien, puisque Hachori Ali, il a fait la même commande. Mais ici, ça tombe bien. Mais sinon, il va me le disperser. Pour des dates différentes, il va me le disperser. Et moi, je voudrais qu'il m'affiche les commandes par ordre des croissants. Je voudrais qu'il m'affiche les commandes par ordre des croissants de date, mais qu'il me les regroupe par client. Je ne veux pas trouver Hachori Ali en haut et Hachori Ali en bas. Qu'il me les regroupe par client, c'est-à-dire que je les trouve l'un à côté de l'autre, là au-dessous de l'autre. et il va, après, il va me trier par date des croissants. J'imagine que c'est ça que je veux. Alors, pour regrouper par un champ, pour regrouper par un champ, je fais groupe by et qu'est-ce que je fais ? client pour annoncer. Regardez ce qu'il va me faire. Si je fais comme ça, j'ai pas le droit de faire, j'ai oublié de vous dire ça, j'ai pas le droit de vous faire un... non, qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais, c'est bon. Je fais un group by. Alors regardez, quand j'exécute ma requête, il va m'afficher une erreur. Syntaxe incorrect, c'est avec un E. Un group by, ça c'est pas ça que je voulais, comme erreur. Je vais faire ça comme commentaire pour voir d'où ça vient. J'exécute. Là, c'est l'erreur que je voulais. Je crois qu'il faudrait que je mette l'ordre de l'erreur après le groupe. Alors, si vous avez fait. Bien, alors ici, regardez, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit la colonne. Là, il me dit la colonne, ici je l'ai pour vous, il me dit la colonne client.prénom.c Regardez une chose, c'est que j'ai sauté un add. Celui-là, je l'ai mis dans le group by. Ça marche ? Celui-là, je ne l'ai pas mis. Il s'est arrêté ici. Alors, il y a un petit problème dans SQA Server. Quand vous voulez faire un group by, ça marche. Vous voulez faire un group by, il faut mettre tout ce qui est dans le select, sauf les fonctions d'agrément. Ça veut dire, il faudrait que je mette tout ça. Group by, tout ça. Je ne vais pas réécrire et je vais le mettre ici. Je vais la ranger. Je ne mets pas les aléas et tout. Je vais enlever ça. Je vais mettre virgule. J'enlève les aléas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je mets une virgule normale. J'enlève ça. Autre chose, vous n'êtes pas obligé pour les aléas de mettre un as. Vous mettez un espace, il marche sans le as. Mais moi, je préfère respecter les normes. D'ailleurs, il l'a fait, vous l'avez vu. L'exemple est mal choisi. Je crois pour le group by, il va y aller. Et si le group by n'a pas une grande signification ? On va faire une deuxième requête là où le group by est intéressant. Moi, par exemple, je veux le chiffre d'affaires de chaque client. C'est-à-dire, il me donne le nom, le prénom du client. D'accord ? Et il me donne le montant. Le chiffre d'affaires, ça veut dire le montant de tous ses achats. Tout ce qu'il a acheté, en somme. Là, le prix d'achat du produit fois la quantité qu'il a commandé. Et en bas, je veux avoir le nom et le prénom du client et le montant total de ce qu'il a commandé. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, la requête sera la suivante, par exemple. Je vais, maintenant, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que je veux afficher premièrement ? Je vais afficher le nom et le prénom. Select. Client pourra prononcer. Virgule. Client pourra prononcer. Ça marche ? La troisième, c'est quoi ? Quelle est la fonction qui me calcule le total des commandes ? C'est la somme. La fonction somme. En estuiel, ce qu'on appelle les fonctions d'adrégat. Les fonctions d'adrégat, il y a, par exemple, la somme, la moyenne, le max, le min, et ainsi de suite. Il n'y a pas les autres fonctions statistiques que vous connaissez. Qu'est-ce que je vais lui demander ? Tu me fais la somme. La somme de quoi ? Alors la somme en SQL, c'est S-U-M. Somme. Il la reconnaît, vous voyez ? Somme de quoi ? Je veux la somme du montant commandé. ça veut dire la somme du prix d'achat fois 3 fois la quantité. Le prix d'achat est où ? Dans la table produit. Le prix d'achat est dans la table produit. Je vais lui dire produit prix d'achat. Le prix d'achat fois la quantité. La quantité, il est haut, il est dans l'ini commande. Alors, je ne vais pas m'aventurer et je vais prendre la table in commande à partir d'ici. Voilà. Fois in commande point point la quantité. Le produit, il ne le reconnaît pas. le prix d'achat, on va le prendre à partir de là. Voilà. Après, on va travailler sur les alias et tout. Comme ça, je suis sûr que je n'écris pas des bêtises. Allez-y. Somme de ça. Et je ferme. maintenant, dans l'ouvrant, qui sont les tables qui participent? C'est la table client. Quoi aussi? La table produit. Et la table link commande, je vais la prendre ici. Ce n'est pas évident d'écrire. Voilà. Pour que les données ne soient pas erronées, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre les jointures entre les trois tables. Entre la table produit et ligne commande. Et vous voyez ici que la table commande n'intervient pas. On n'en a pas besoin, on n'utilise pas. parce que je dois regrouper quoi? Je dois regrouper la ligne et je dois regrouper le produit et le client. J'ai déjà le numéro de produit dans la ligne commande, j'ai déjà le numéro de client dans la ligne commande et j'ai la quantité dans la ligne commande. Je ne suis pas obligé de mettre la commande en jeu. mais pour plus de sécurité, je voudrais savoir est-ce que ce numéro de commande qui est dans le branchement entre produit et client existe quand même dans la table commande. Mais on ferme les yeux pour le moment. Je vais mettre front client produit et ligne commande et je fais la jointure. Je commence toujours par la jointure. Pourquoi? Si par exemple j'ai d'autres conditions, je les mets toujours après la jointure. il est possible que je les mette à l'avant. Mais quand vous mettez les jointures, ils minimisent le nombre de lignes dans lesquelles ils vont chercher. Ils cherchent ceux qui correspondent la clé primaire clé étrangère et les valeurs qui correspondent. Ça diminue le nombre de lignes et après dans les ints sur des conditions normales supérieures, inférieures et ainsi de suite dans ces conditions-là la recherche devient plus rapide. La recherche est plus optimisée donc vous mettez les jointures au début et après vous mettez les conditions. ils cherchent de moins de lignes. Bien, je vais faire la jointure. Ouais, qu'est-ce que j'ai ici? client.numc j'écris des lettres bizarres. .numc est égale à lignes commandes .numc .numc ça me suffit la deuxième jointure .numc 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 Ça c'est ma jointure .numc Je vais voir ce que ça donne. Je m'ai que les jointures .numc normalement, qu'est-ce que je veux? Je veux pour chaque client qu'il me donne le total de ce qu'il a racheté C'est-à-dire la somme de la quantité fois, c'est ce qu'on a mis ici, la somme de la quantité, la quantité commandée fois le prix d'achat. Très bien, on y va. J'exécute. Il me dit que la colonne client.noncé n'est pas valide dans la liste de sélection parce qu'elle n'est pas contenue dans une fonction d'agrégation group by. La fonction, lui, il a trouvé que dans le select, il y a une fonction d'agrégation. Somme, pour ceci, il a besoin, il va s'en mettre par quoi? Par rapport à quoi il va s'en mettre? Il va s'en mettre par rapport à un nom de client et un prénom de client. Ça, il va s'en mettre. Alors, SQL vous impose de mettre dans le group by tout ce qui n'est pas dans la fonction d'agrégation. Qu'est-ce qu'il y a dans la fonction d'agrégation? La seule fonction d'agrégation qu'on a ici, c'est la fonction somme. On a déjà ce qui est à l'intérieur. Ces deux-là ne figurent pas à l'intérieur, c'est-à-dire que je dois grouper avec. Donc, il m'impose de faire ça. Je fais copier et ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Group by et je vais lui donner les deux champs qui est le nom du client et le prénom du client. Là, il est capable de me faire un total par client parce qu'il va regrouper par ces deux-là. Je vais sélectionner, je vais exécuter. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Il y a une virgule de plus. Je sélectionne, j'exécute et il m'affiche que Asoury Ali, il a fait 180 000 d'achats. Et l'Alaoui Mohamed, il est plus riche que Asoury, il a fait 280 000 d'achats. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui pour faire la synthèse? Dans la première requête, on avait dit que quand je veux afficher toutes les données d'une table, je fais tout simplement un select étoile from le nom de la table. Maintenant, il est possible que je mette des aléas dans le select. Dans la deuxième requête, on a fait nom pay et on a fait as depuis le prix d'achat, as prix d'achat. Ça, c'est pour un affichage correct au niveau des colonnes parce que l'utilisateur ne doit pas en général voir comment ils sont défigurés le nom de nos champs. Pour lui, il doit avoir un affichage correct qui s'élire. Maintenant, on a injecté ici le premier where, tout à l'heure, c'est pour faire la condition. Et puis, on a injecté le order by dans le cas d'une requête qui a besoin de tri. Alors, si je ne mets pas descendant par défaut, si je ne mets pas descendant par défaut, le tri, il se fait de A à Z, c'est-à-dire dans l'ordre 300. Si je mentionne descendant, il fait du plus grand au plus petit. Maintenant, je fais order by et là, je mets le nom du champ. Si je veux trier sur deux champs, il commence par le premier, comme dans notre cas ici. Je fais un select étoile front client et je fais order by le premier champ et le deuxième champ. On avait dit qu'il se comporte comme suite. Il ordonne par le nom et quand il trouve deux noms qui sont les mêmes, il va ordonner les prénoms après dans la deuxième colonne. Et il ordonne toute la ligne. Et si c'est une condition sur une valeur, c'est-à-dire j'ai fait select nom c'est, prénom c'est front client, where prénom égale à une valeur. Quand c'est une chaîne de caractère, on avait dit qu'on la met entre apostrophe. J'ai la possibilité de jouer avec les chaînes de caractère. Et là, si je veux, par exemple, on avait dit le nom, le prénom des clients, dans le prénom fini par la lettre D, je mets like, pourcentage, on n'utilise pas le égal ici, on utilise le like. Like, pourcentage D. Et quand ça commence avec une lettre, je mets la lettre pourcentage dans le like. Il faut savoir que je ne peux faire ça que pour les champs de type chaîne de caractère. Les chiffres, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire un like. Je ne mets, pour les chiffres, je ne mets que du, pour les chiffres et les dates aussi. Je ne mets que, que quoi ? Je ne mets que les, je ne mets pas de like, je ne mets que des légalités supérieures, inférieures, ainsi de suite. Les comparaisons et les égalités. Maintenant, si j'ai une table sur, si j'ai une requête sur plusieurs tables, la chose qui s'ajoute, c'est quoi ? C'est la jointure. C'est-à-dire que je mets toujours la table, point, le champ, table, point, champ avec les aléas et tout. Et dans le from, je mets toutes les tables qui participent, toutes les tables dont j'ai pris les champs. Et aussi toutes les tables qui vont participer dans les jointures. Même si je n'ai pas, même si je n'ai pas appelé un champ appartenant à une table intermédiaire, comme le cas de l'île commande pour nous, même si je n'ai pas fait ça, il faudrait qu'il fédure dans le from. Pourquoi ? Parce qu'il va faire, il va fédure aussi dans les jointures, dans les where. Et après, j'assure les relations telles que je les vois dans ma tête, ici, entre les tables, par exemple. Comme ici, j'assure cette relation, cette relation et cette relation. On fait ça comme ça. Alors, where, ici, ligne commande, point du P, il y a la produit, point du P. Et là, c'est les trois relations que j'ai mises ici. On avait dit que dans une requête SQL, il y a un seul where. Tout ce qui reste, ce sont des end et des end. Après, je peux faire ce que je veux. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on voulait faire ? On voulait faire... Parce qu'on avait une fonction d'agrégat ici. Non, il n'y avait pas. Mais je voulais redropper par certaines valeurs. Bon, c'était un mauvais exemple pour le drop by. Le bon exemple pour le drop by, ici, c'est que je veux faire des fonctions d'agrégat. C'est la fonction, ici, la fonction somme, pour faire le montant total des achats. Le montant total des achats, ça veut dire, c'est comme si j'avais redroppé, j'avais fait tous les prix d'achat fois les quantités commandées. Et je vais faire une somme, l'un plus l'autre plus l'autre, par client SQL. Il me permet de faire ça facilement. Il suffit de lui donner la fonction d'agrégat somme. Et il fait le travail. J'ai fait le forum et j'ai fait toutes les tables qui ont participé. J'ai fait le where, j'ai fait les jointures qu'il faut. Là, je n'ai besoin que deux jointures, qui sont la jointure entre le client et la ligne commande, et le produit et la ligne commande, puisque je n'ai aucun champ qui vient de la table commande elle-même. Je n'ai pas besoin de ça. Et puis, quand j'ai fait groupe by num client et prononcé, il a fait la somme par regroupement de ces deux champs-là. À chaque changement, pour chaque valeur du nom client et de pronom client, il va les regrouper et il va faire la somme. Il aura une ligne, et puis il passe au deuxième, il fait le regroupement, il fait la somme de tout ce que je lui ai demandé de faire et il m'affiche ça. Le résultat, c'était ça. Le résultat, c'était ça. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu.